Bonjour Martha, nous sommes ici à la chefferie Batoufam et depuis Yen nous avons constaté votre présence et nous avons remarqué que vous faites des shootings partout dans toutes les cours. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Ok, en fait la collection que j'ai créée est inspirée aussi par la culture Bamileke. C'est une culture que je trouve très importante et donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant ça en tant qu'artiste. Dans mon cadre c'est de la fashion art, donc c'est pourquoi on fait une shooting photo avec des tenues vestimentaires. Donc l'inspiration bien évidemment vous voyez dans les photos qui va être en cohérence avec les décors de la chefferie. C'est une des plus belles chefferies existantes, encore vivantes et super bien maintenues. C'est quelque chose qu'on voudrait porter avant aussi avec l'UNESCO pour pouvoir préserver, conserver le site et aussi divulguer l'information à d'autres gens qui partent tourisme et voyagent en Afrique et qui pourraient venir à visiter la chefferie. Donc c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et nous sommes arrivés à Val-Pierre. Super! Pourquoi avoir choisi la chefferie Batoufam? Pourquoi pas une autre chefferie? C'est la chefferie la mieux conservée et la plus authentique. Il y a vraiment une énergie charismatique. Dans chaque lieu de la chefferie, on sent une certaine énergie. Donc c'est pourquoi je choisis d'être ici. Donc il y a comme une sorte d'équilibre dans les différentes salles de la chefferie. C'est pourquoi j'utilisais deux couleurs équilibrant dans la collection. Et ensuite, on se trouve presque dans une île en fait ici. Nous sommes complètement isolés des restants de la civilisation et il y a une harmonie. C'est pourquoi quand je viens ici, j'aime bien aussi pouvoir sous-journer au moins une journée entière, c'est-à-dire 24 heures, et pouvoir dormir ici. C'est inspirant, c'est reposant. On entend toute la vie animée de la forêt. Et ça, ça met une harmonie. Donc c'est pourquoi j'ai choisi d'être ici à Batoufam. Je suis fée supérieure de Batoufam. Merci. Tout à l'heure, il y a un visiteur camerounais qui vous a fait la reproche d'être en train de ventiler notre culture, d'être en train de dénigrer, d'insulter notre culture. Face à ça, qu'est-ce que vous donnez comme réponse ? Oui. Alors, en fait, la première fois que j'ai rencontré les tissus Ndopfam, nous avons pu également faire une tenue que j'ai portée à l'occasion d'une conférence à Yaoundé, dont on parlait d'art africain. Et j'ai eu une remarque, comme pouvait faire la personne tout à l'heure. Et j'ai expliqué qu'en fait, c'est une honorance pour nous et pour vous honorer qu'on porte ces tenues, qu'on fait quelque chose dans ces tissus. Ce n'est pas... On va porter ça seulement dans des occasions super importantes. Sinon, jamais on se permettrait de porter ça parce qu'on sait que c'est quelque chose qui a une valeur culturelle et surtout il y a une transcendance dans le langage inscrit dans le Ndopfamiléke qu'il faut respecter. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, à différence d'autres gens qui travaillent dans la mode, jamais je ne permettrai que le Ndopf se soit utilisé pour être imprimé, pour faire quel que soit le vêtement. Non. Il y aura seulement des vêtements qui sont nobles. Donc, des belles vestes ou alors des robes qui peuvent être portées par les reines ou alors pour les rois. Donc, c'est pourquoi le Ndopf, dont nous utilisons et nous valorisons son tissage, c'est seulement utilisé pour donner une valeur encore plus importante à ces tissus. C'est quelque chose que nous, on respecte complètement. On sait que le Ndopf, il est exposé, par exemple, au musée à Paris, au musée d'art décoratif au Quai de Brunli et qu'il a toute sa valeur historique. J'ai étudié également les symbologies de l'Ndopfamiléke. C'est pourquoi je suis attirée par cette tissu. Donc, de mon côté, il sera toujours respecté. Et ce que j'essaie, c'est que surtout, il puisse véhiculer la culture africaine. Parce que très souvent, les gens, surtout en Occident, ils ne connaissent pas qu'il existe une histoire dans ces pays. Et bien, dans ces tissus, il y a inscrit une histoire. Donc, c'est pourquoi il faut le faire connaître. Mais le faire connaître de la bonne mesure, de la bonne manière. Donc, c'est pourquoi il est utilisé de cette façon. Et on apprécie de pouvoir partager le temps et aussi des moments de photos avec le chef de la chefferie de Batoufam, d'HV supérieure. Donc, comme ça. Alors, vous êtes venue, vous avez fait des belles photos. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que Batoufam aura gagné à travers tout ce que vous avez fait depuis hier? Ok. Donc, sûrement, les photos qui vont être postées sur notre site internet, qui, donc, il racontera d'un voyage dans l'ouest Cameroun, dans les terres des chefferies, Bamileke, qui permettra la divulgation de ces lieux. C'est-à-dire que les gens, ils pourront connaître et venir à visiter et connaître l'histoire du peuple africain. Et ne plus dire qu'il n'existe pas d'histoire. L'histoire existe bel et bien. Elle est là. Et cette shooting photo, il permettra de faire connaître à beaucoup plus de gens, surtout des gens en Occident, qui existent un lieu avec toute sa richesse et toute sa culture. C'est pourquoi on a fait ça ici. Alors, je vous remercie. Merci à vous. Oui, c'est vraiment un honnête de toute votre accueillance, d'avoir partagé votre maison avec nous. Et j'espère de vous revoir bientôt. Et surtout qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent venir visiter et contribuer aussi à la manutention de la structure. Je sais que l'école de Louvre, pour exemple, avait envoyé des stagiaires. Donc, c'est pourquoi aussi, si nous on parle, il pourrait y avoir plus de gens qui peuvent aussi venir et véhiculer la culture d'ici. Et voilà, je vous remercie immensement. On est ravis. Tout le monde est ravis. Et les gens de mon équipe, ils n'étaient jamais venus ici. Et c'est pourquoi ils sont vraiment extasiés d'avoir passé deux jours avec vous ici. Merci encore. Merci. Merci infiniment. Merci.